Bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle semaine de coloriage, une nouvelle semaine de vlog avec des petits coloriages tranquilles et détentes et je voulais vous montrer le résultat, donc ça ce coloriage vous l'avez vu dans le vlog de la semaine précédente et j'ai donc fait les finitions principalement aux petits matériels de action, donc comme d'habitude les feutres acryliques comme ceux-là ils vont très très bien, petit feutre acrylique blanc que j'utilise à fond parce que j'ai peur qu'il sèche, il va très très bien pour l'instant et de la décosno que j'ai mis sur le sol, voilà, avec des petites paillettes, voilà, vraiment en mode détente et j'ai fait ce duo avec Mignon avec plaisir et j'étais presque partie pour en faire un autre il est super sympa ce livre, si vous connaissez pas Sherry Baldi, on la voit pas, on la voit pas beaucoup sur les réseaux, enfin moi je la vois jamais perso j'ai un énorme coup de coeur, donc vous avez ces coloriages en double dans ces livres-là moi super contente, mais j'ai encore mon autre shibi à mettre en couleur et j'aime bien changer, j'aime bien changer d'univers et je voulais vous montrer des petites nouveautés, donc j'ai Daddy qui m'a offert les peintures métalliques qu'il a dans ses coffrets Liquitex, donc lui il a deux coffrets, voilà, et il m'a offert les métalliques parce qu'il s'en sert pas, d'ailleurs j'ai vu ces dernières peintures sont juste incroyables ça je vous les partage, vous savez, plutôt en live, mais c'est un truc de fou ce qu'il fait avec ses peintures donc voilà, pour ceux qui connaissent le travail de Daddy, c'est fait avec les Liquitex que vous voyez là et avec d'autres peintures aussi, d'autres marques et voilà, donc je vais, c'est trop génial parce que, donc c'est en double c'est trop bien parce que j'avais plus de doré en fait et j'avais dû racheter, mais chez Action parce que voilà, j'avais pas pu mettre le budget plus que du Action et elles sont très 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 transparentes donc là je vais pouvoir tester Liquitex, la basique mais je pense que ça pourrait faire l'affaire surtout quand j'ai envie de faire les contours en doré, ce genre de choses moi c'est surtout pour ça que je les utilise et puis je sais pas, je crois pas vous avoir non, je vous en ai pas parlé sur Youtube et pour ceux qui passent en live régulièrement, vous étiez au courant donc Daddy est allé voir un concert de jazz et il a pris en photo un des chanteurs et il a reproduit le line, voilà donc moi j'ai la photo en modèle et lui il voudrait que je mette en couleur le line donc c'est, je lui avais demandé en plus j'avais été un peu pénible je lui avais demandé expressément sur son line originel il y avait les ombres et je lui avais demandé s'il pouvait les enlever donc voilà, il m'a tout refait et donc je pense qu'il va me falloir du temps encore pour commencer je vais prendre le temps d'étudier le sujet et je vous mettrai bien sûr la photo sur l'écran je pense que je vous l'aurai déjà mise depuis un moment et vous voyez, il y a du boulot à faire quand même il y a du boulot donc je vais prendre le temps je vais voir comment je fonctionne et de toute façon, ça c'est pas perdu je veux dire, le line il l'a chez lui ça c'est une copie donc je pourrais le refaire si jamais je me trompe entre guillemets mais voilà, là je sais pas comment vous 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 sentiriez n'hésitez pas à me dire mais imaginez, on vous dit est-ce que vous seriez capable de refaire une mise en couleur avec une photo comme ça je vous promets que là, j'ai les chocottes c'est sûr donc je vais prendre le temps d'étudier la chose d'étudier le sujet d'étudier le matos à utiliser et certainement, on ne commencera pas ce coloriage en live c'est trop pour moi mais moi je le commencerai de mon côté je vous montrerai plutôt en vlog et là pour l'instant, je suis dans le doute c'est sûr mais à un moment donné, il faudrait que je me lance dans tous les cas et dans tous les cas, c'est que de l'apprentissage c'est que du meilleur c'est que pour progresser pour apprendre et rien n'est définitif voilà mais ouais c'est quand même quelque chose donc je vous en reparlerai je vous je vous en reparlerai du cheminement comment ça se passe dans ma tête et tout mais voilà ça peut que me faire grandir de mettre en couleur ce genre de choses et ça me fait énormément penser si vous connaissez à Katerina Boberikina qui alors moi ça me fait complètement rêver c'est des lines vraiment hyper simples comme celui-ci mais où tu peux recréer de la matière et de la texture à l'infini et là pour le coup c'est vraiment moi ce que je recherche un jour j'aimerais bien savoir faire c'est du colorier dessiné mais ça ça on en parle beaucoup en live c'est vrai qu'on vlog comme on est beaucoup sur des petits coloriages et vraiment à chaque fois quand je regarde mes vlogs je me dis oh mon dieu t'es vraiment tout le temps en mode détente et chill et c'est vrai qu'à côté en live on se tape des choses où j'essaye de faire du colorier dessiné et c'est pour ça qu'en vlog vous avez plus la vue du chill détente tranquille et c'est vrai que c'est les mots qui reviennent souvent dans mes vlogs écoutez là ça va pas changer je vais continuer à être en mode détente chill tranquille au niveau de mes colos je vais faire de l'aquarelle et je vous montrerai ça après on est le jeudi 12 et on se retrouve j'ai pu commencer un nouveau colo je reviendrai sur ce que je vous ai dit un petit peu plus tard j'avais envie de faire quelque chose de très très simple donc je suis allée dans mon Color by Number Quest Christmas de Kira Cherchneva et j'ai commencé le troisième coloriage mystère de ce livre que j'adore faire donc ça en fait c'est un mystère où c'est des petits pixels des petits hexagones des triangles des carrés à colorier et vous avez la palette de couleurs ici alors il faut savoir un petit peu déchiffrer le tan le tan c'est une sorte de on va dire de beige mais taupe et il faut savoir aussi un peu déchiffrer le peach qui est plutôt un beige voilà donc j'ai comparé en fait avec le colo précédent qui est le coloriage de la couverture et moi j'avais pas suivi la même chose donc le peach vous voyez c'est autour du museau le tan c'est autour des yeux et j'ai pu voilà j'ai pu vraiment m'adapter aux couleurs comme ça c'est vrai que en fait c'est des livres de colo où il n'y a pas les réponses en fait on les découvre vraiment de façon mystérieuse et puis à la fin donc il y a les formats paysages et au début il y a les formats portrait donc là c'est mon troisième c'est mon troisième colo dans ce livre j'adore ça prend beaucoup de temps par contre mais j'adore alors là je sais pas trop trop ce que ça représente parce que bon là c'est un livre exprès de Noël mais franchement j'adore les couleurs hyper pétantes j'adore quand c'est flash comme ça la différence entre les couleurs on la voit vraiment bien donc ouais je suis vraiment fan de ce genre de petits colobidules comme j'aime les appeler et puis j'ai pu avancer un tout petit peu dans mon imagimorphia mais oh mon dieu que c'est long j'en peux plus donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous faire la vidéo des coloriages terminée vous l'aurez déjà vue j'espère qu'elle vous aura plu et celui-ci donc vous avez vu où j'en étais je vais essayer vraiment de le terminer pour le mois prochain j'ai oublié de vous dire pour ce livre là j'adore utiliser les brush pen de chez Action voilà comme ça ce sont des feutres à pointe pinceau et pour faire le détail surtout des hexagones ça va super bien franchement je suis trop contente d'avoir pris ces feutres là parce que de base je me disais bon qu'est-ce que je vais en faire je sais pas trop et au final dans les colobidules dans tout ce qui est pixel ça va super bien et dans tous les cas je ne sais pas vraiment je ne pourrais pas vous dire si ça traverse ou pas parce que dans tous les cas dans ces livres là bien sûr derrière il n'y a rien donc ça ne me pose pas de problème et j'adore utiliser les feutres de chez Action et les colors of the world c'est la fameuse teinte tan que j'utilise donc c'est la amande moyen j'adore ces feutres il me sauve vraiment tous mes colomistères on se retrouve on est samedi 14 et j'ai super bien avancé dans mon maugresse j'ai terminé les cheveux j'ai commencé les yeux il me reste juste son oeil bizarre là son oeil comment dire son faux oeil et les vêtements voilà j'ai fait le fond la peau les cheveux j'ai fait un effet réaliste au plus possible vraiment merci pour tous vos compliments ça m'a fait tellement plaisir même sur Instagram vraiment mais merci du fond du coeur donc je suis contente c'est difficile à travailler c'est vraiment difficile à travailler pour les cheveux j'ai pris des luminances j'ai pas pu enlever le line comme je voulais juste avec les crayons comme ça donc j'ai dû m'adapter en fait on ne peut pas refaire exactement comme sur les photos il faut s'adapter il faut trouver un truc artistique à faire et je suis trop contente franchement ce bouquin voilà c'est mon 32ème dans ce livre il faudrait que je fasse la forêt après ça fera mon 33ème je suis trop contente j'ai vraiment hâte d'avoir le thème du prochain mois j'ai trop trop hâte donc super contente d'avancer dans le Harry Potter merci pour tous vos compliments ensuite j'ai terminé mon colo bidule dans le Christmas comme ça oups je voulais pas vous spoiler voilà je voulais juste vous spoiler celui que j'ai fini et principalement comme vous avez vu au brush pen de action ça va très bien des petits feutres tranquilles je suis trop contente ça fait vraiment plaisir de faire du petit colo tranquille puisque j'ai également avancé mon avatar voilà hier soir j'ai avancé mon avatar donc ça avance doucement mais sûrement j'ai pas l'impression en plus que voilà j'ai l'impression de faire 3 doodles et puis après ben j'avance pas vite enfin bref et puis là je viens tout juste de terminer dans mon Cheeby Girls Christmas j'ai fait les ombres en fait et voilà j'ai fait les ombres avec mon aquarelle grabi comme ça là et puis sur les grandes surfaces ça faisait trop de traces et je me suis dit je vais cacher tout ça je vais cacher la misère avec du médium iridescent de Winsor & Newton et c'est du colo détente tranquille avec plein de paillettes partout vous voyez de base c'est un peu ombré sur les sur les sur les ornements et quand on regarde comme ça j'ai mis du médium iridescent vraiment partout 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 j'ai fait allez tant pis on se lâche c'est vraiment pour faire du colo détente et j'adore c'est trop un plaisir et au niveau du blanc j'ai utilisé le blanc de chez Action comme ça en mode tranquille aussi et puis c'est tout du petit stylo gel rose fluo ici également sur le et c'est tout et voilà sur les toiles et c'est tout et c'est tout rien de fou et là je vais me poser devant le live de la Imiyana et je vais faire mon aquarelle je vais vous montrer mon prochain colo ça va être dans le Tolkien's World et je vais le faire en trio avec Argarat et Alexandra et c'est celui-ci je pense que je vais utiliser plusieurs palettes d'aquarelles je ne sais pas encore lesquelles mais je vais me poser et faire un ciel et puis là je ne sais pas comme ambiance que je vais faire je ne sais pas je ne sais pas du tout est-ce que je regarde des inspis je vais voir comment ça se passe en tout cas vous allez voir ça tout de suite on est le dimanche 15 janvier je viens de terminer un live de 5h c'était fastidieux c'était vraiment très 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 prenant on a fini Maugret voilà j'avais à coeur de finir Maugret donc on l'a fini c'était un stream vraiment top génial j'en peux plus je suis lessivée mais franchement c'était génial franchement à refaire je suis tellement contente donc ça y est 30 30 alors 29 30 31 32e coloriage et le 33e ce sera la forêt qu'il faudrait que je fasse rapidement et je suis voilà j'arrive même pas à réaliser là on sort tout juste de live j'arrive même pas à réaliser que j'ai terminé Maugret j'en peux plus voilà donc faudrait que je fasse la forêt puis après je ferai la publication sur insta pour ceux qui participent au challenge Harry Potter mettez bien le hashtag colorion Harry Potter challenge voilà comme ça on vous retrouve et je voulais revenir sur ce line là finalement je vais pas le faire on s'est concerté avec Daddy je pense que lui il arriverait mille fois mieux à le mettre en couleur que moi il a fait des oeuvres spectaculaires dernièrement je vous les ai montré je vous les ai montré sur Twitch il faudrait peut-être des fois que je pense à faire des stories aussi pour vous montrer son travail mais voilà là j'y arriverai pas j'y arriverai pas là je sors de Maugret qui fait la moitié en niveau peau de ce personnage là alors le line ne m'impressionne pas du tout c'est exactement la même chose que j'ai pu faire mais c'est juste que voilà faut pas mettre la charrue avant les bœufs donc on s'est concerté avec Daddy je pense qu'il arrivera mille fois mieux que moi mais ça veut pas dire qu'on coopérera pas ça ne veut pas dire ça on fera d'autres choses ensemble et je lui ai glissé l'idée de éventuellement si un jour il a envie de refaire un line de Nétiri pourquoi pas moi je serais vraiment ravie de la mettre en couleur surtout de qu'on on n'a toujours pas de livre de coloriage d'avatar il y en a toujours pas de prévu je guette si un jour j'ai l'info dans tous les cas vous serez au courant mais voilà sinon hier soir j'ai commencé la première couche de ma double page dans le Tolkien à l'aquarelle et j'ai donc utilisé ma palette grabie et pour le foncé ici c'est la palette japonaise la Boku Undo avec les teintes foncées que je vous montre tout le temps et donc là c'est juste une première couche ça devrait être donc une double page dans la nuit et pour le ciel en fait le truc c'est que j'ai mis beaucoup beaucoup trop d'eau ça a transpercé derrière alors je m'en doutais que ça allait être transpercé après c'est hyper récupérable surtout si je fais un fond un peu foncé vous voyez là aussi là avec les chauves-souris je trouve que c'est hyper récupérable les chauves-souris dans la nuit ça ne me fait absolument rien du tout que ça être transpercé dans tous les cas et là en fait ce qu'il me reste à faire c'est une deuxième couche et à tout refoncer pour donner un effet nuit sur cette double page et ensuite à tout détourer la neige les nuages il faudrait que je mette des nacres dans les nuages par exemple de l'aquarelle interférence Van Gogh ou ce genre de choses et vraiment refaire les étoiles donc voilà pour ma première couche ça a séché toute la nuit mais c'est vrai que j'ai eu peur parce que le livre il gondolait mais énormément il faisait plein de vaguelettes là et finalement vous voyez sous un livre pendant une nuit ça revient nickel et l'aquarelle vraiment moi je vous conseille de faire une première couche de bien laisser sécher et de revenir 24 heures plus tard le lendemain pour retravailler et comme ça nos livres ils souffrent pas trop mais là écoutez je suis trop contente pour aujourd'hui on a hyper bien avancé on est lundi 16 et je vous retrouve j'ai pu d'abord un petit peu avancer hier soir les ombres sur les montagnes là je vais continuer je vais vous montrer après je vais continuer les montagnes après je m'occuperai voilà sûrement du milieu et ouais faut vraiment que je fonce tout ça parce que je veux le faire dans la nuit c'est vraiment pas simple c'est vraiment pas simple mais je vais y arriver et là je suis hyper hyper motivée en fait depuis que j'ai terminé le mot grès j'ai l'impression d'avoir un gros poids au moins et d'avoir une liste une liste à colorier beaucoup plus légère ça fait trop du bien donc je vais utiliser la palette beaucoup hundo principalement et puis aussi la grabie qui est toujours là à côté et je suis passée à action alors je vous avouerai que les encres me fait bien envie surtout dans leur jolie petite boîte mais j'ai pas craqué non j'ai pas craqué pour les encres mais j'ai craqué bien évidemment pour mon péché mignon les feutres acryliques j'ai pas pris toutes les couleurs j'ai pris le set alors pourquoi je les ai pris parce que c'est des twin paint markers donc en fait ici vous avez la pointe toute fine je me dis on va leur on va leur laisser une chance ça je suis pas fan même chez Posca je suis pas fan parce que ça sèche parce que bon ça va pas mais je me suis dit si ce côté il marche pas il y a au moins l'autre côté en plus gros comme ça qui devrait fonctionner dans tous les cas et en ce moment vous savez j'utilise le blanc le blanc mais dans la collection comme ça et c'est le gros côté en fait que j'ai et il fonctionne bien pour l'instant donc dans tous les cas j'aurai le gros côté qui fonctionne et surtout j'ai pris parce qu'il y avait du blanc du gris que j'utilise énormément et du noir pareil blanc gris noir j'en ai pris deux celui-ci je voulais voir ce que pouvait donner le marron ici il m'intéressait beaucoup je sais pas si c'est un marron ou si ce sera un jaune ici il y a du rouge c'est très rare j'ai qu'un Posca rouge et puis du beige mais très très du rose pardon du rose très très clair comme ça après bon les roses classiques les violets j'ai pas pris parce que j'en ai beaucoup trop puis c'est pas des couleurs que j'utilise énormément alors là je comprends pas ils ont mis une pastille violette mais ils se sont trompés c'est un bleu j'ai pris les bleus parce que je me suis dit les bleus et les verts ce sera pour tout ce qui est paysage par exemple vous savez pour détourer comme j'ai fait mon paysage de labyrinthe dans le livre Harry Potter j'avais utilisé plein de paint markers vert et gris surtout ouais surtout du vert et du gris et ça j'adore les teintes pareil ils ont dû se planter au niveau de la couleur peut-être qu'avant ils voulaient mettre cette couleur et puis ils ont changé d'un vie entre temps peut-être écoutez moi ça ça me convient très bien j'ai juste ouais pas pris les violets mais trop contente d'avoir trouvé ça et dans tous les cas comme d'habitude dans mes vlogs je vous en reparlerai là je vais aller continuer ceci devant ma petite série et je vous montre après je cherchais des aquarelles nacrées dans mon rangement pour faire la neige sur mon coloriage jusqu'à ce que je me rende compte qu'avec toutes ces boîtes différentes vous savez de action celle-ci ce genre de boîte là également voilà c'était compliqué pour retrouver toutes les couleurs j'ai même la dorée de curé taquet comme ça et avec toutes ces boîtes voilà tout ça c'est vide je me suis dit bon on va les mettre par couleur parce que vous voyez j'avais toutes les collections d'aquarelles nacrées que action a pu sortir je les avais toutes donc pour l'instant j'ai rangé dans une grande boîte de derwent alors elles sont pas encore fixées mais j'ai mis tout ce qui était alors là c'est les curés taqués j'ai quand même envie de que je puisse les retrouver voilà je les ai pas mis dans l'ordre avec les autres parce que c'est quand même de la marque donc les 6 premières c'est des curés taqués là et tout le reste à partir du blanc hop on repart vers du action et je me suis dit là je vais mettre tout ce qui est doré jaune nacré cuivré marron argent noir et ici c'est une petite palette vous savez toujours de chez action où c'était dans une boîte métallique comme ça elle est pas hyper hyper pigmentée celle-ci mais j'ai quand même envie de la garder de toute façon voilà je l'ai je vais l'utiliser et je me suis dit je vais faire comme ça par couleur donc ma première palette ce sera ce genre de couleur et je vous montrerai quand ce sera tout bien mis ma deuxième palette ce sera les couleurs rose bleu violet et vert comme ça et celle-là et comme ça ben j'aurai vraiment tout de suite mes couleurs nacrées dans deux boîtes comme ça j'en ai une autre d'Ederwent qui est vide juste derrière moi je vais tout mettre avec de de la pâte à fixe et puis je vais vous montrer ce que ça donne une fois fini je reviens pour vous parler des nouveautés livres il y en a des super en ce moment il me semble que je vous en ai pas parlé la semaine dernière c'est la Cosmic Spirit de Fabiana Atanasio tout sur les signes astrologiques et c'est vraiment splendide donc là vous avez la vidéo de présentation sur Youtube vous verrez le flip il est très joli il est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais il y a beaucoup de de nuages de vous savez c'est des petites projections comme ça c'est pas tout à fait à mon goût mais franchement le line de Fabiana est juste toujours incroyable je pense que c'est le thème j'adore le thème j'adore le thème des signes du Zodiac tarot astrologie tout ça j'adore mais là pour le coup j'ai pas un énorme coup de coeur donc ouf je suis sauvée c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi parce que je sens qu'en fin d'année ça va être très 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 dur de ne pas craquer parce que alors moi je suis plutôt Tim Kerby Rosane plutôt que mythographique mais franchement ceux qui vont sortir en fin d'année Vengeful Forest Fairy Wanderland quelque chose comme ça et le Frozen Nightmares de Fabiana Atanasio bref il y en a plein on a pas encore les visuels pour ceux de fin d'année on en a pour ceux de cet été mais franchement j'ai peur j'ai peur que j'ai peur de craquer franchement j'ai peur faites attention aussi au prix parce que là comme vous le voyez ils peuvent grave monter là 27 euros c'est trop cher moi je vous invite à attendre qui redescend ensuite en autre nouveauté on a le Green Witches de Kokowayo qui est super joli toujours les sorcières comme ça en mode voilà en mode herbe ou plante c'est super joli celui-là aussi vous aurez le flip sur YouTube alors pour le Spooky Family ils ont sorti le 4 on a toujours pas de flip du 3ème mais on en a on en a pour le 1 et le 2 et j'aime plutôt bien franchement celui-ci je le garde en tête j'aime bien c'est sympa comme tout ça fait voilà ça fait Spooky mais dans un autre genre et je préfère les Spooky de Kokowayo pour l'instant ensuite celui-ci on a le flip aussi sur YouTube il est juste trop joli c'est The Draglings de Randall Spangler et c'est juste incroyablement trop canon j'ai une copine qui m'a dit qu'il faisait déjà des dépés puis j'ai vu sur son site officiel qu'il faisait des livres aussi et ça me fait penser un peu aux reptiles vous savez il y avait eu des livres de coloriage reptiloïdes ou quelque chose comme ça ça me fait un peu penser dans le même style j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça fait comme le Spooky ça fait des gros traits et ça invite beaucoup à faire du feutre à l'alcool et puis de l'aquarelle par dessus mais j'aime bien celui-ci il est vraiment très joli et enfin le dernier que je voulais vous montrer c'était le recueil 2021 en version Wayscale de Kevin Theowart et il regroupe c'est un très très gros livre qui fait 45 euros et qui regroupe 112 pages à colorier ça doit être il me semble tous ces livres de l'année 2021 qui sont sortis voilà donc Kevin Theowart fait surtout c'est des portraits tout simplement voilà portrait en plus style manga ou autre voilà c'est vraiment super joli donc je vous invite à aller voir tout ça en barre d'infos ça y est je voulais vous montrer les palettes une fois faites donc voilà ça tient c'est tout il n'y a rien qui bouge donc c'est dans des boîtes de crayons comme ça voilà ce que ça fait quand on ouvre et je suis trop contente donc ça m'en fait deux donc c'est le top parce que comme ça je pourrais vraiment voir tout de suite quelle couleur utiliser parce qu'en fait quand je voulais faire ma neige dans mes montagnes j'étais un peu perdue entre les différentes palettes que j'avais je ne savais pas trop ce que j'avais et voilà la deuxième pareil tout est fixé comme ça bon il y en a que j'ai en double voire en triple parce que j'avais acheté plusieurs fois la palette mais je suis trop contente et j'ai bien fait finalement de les acheter en plusieurs parce que on les retrouve pas forcément tout le temps en tout cas moi je suis super contente et tout à l'heure je vous ai dit que les comme ça elles n'étaient peut-être pas très pigmentées sincèrement j'ai utilisé je crois celui-ci ouais j'ai utilisé celui-ci j'ai mis pas mal d'eau donc j'ai mis pas mal de pigments et franchement en fait il passe super bien il est autant pigmenté les autres quand on prend son temps peut-être que j'ai étalé trop vite en faisant les swatchs enfin en tout cas ce qui compte c'est que ce soit hyper pratique et dans les aquarelles nacrées voilà j'ai ces trois palettes qui regroupent toutes mes couleurs de chaque action donc là pour mon colo j'ai utilisé la bleue très foncée que vous voyez ici la turquoise ici j'ai utilisé une des vertes je me souviens plus laquelle des vertes claires voilà en nacré j'ai pas utilisé cette palette pour mon colo mais je vais vous montrer le résultat il est quasiment fini en fait il me reste juste à faire la bordure je fais toujours le contour en noir voilà toujours le contour en noir donc j'ai sorti le gesso comme ça je le ferai et vous verrez ça pour la vidéo des colos terminés dans tous les cas voilà gesso noir alors de chez action j'en mettrai deux couches et je ferai mes bordures et voilà je suis trop contente parce que ça ressort vraiment nuit alors ce que j'ai fait c'est que sans faire exprès j'ai fait étaler mon aquarelle nacré et ça m'a mis des paillettes comme ça ça m'a étalé des paillettes mais j'aime bien et voilà c'est que du action pour les nacrés c'est que du action et tout le reste pour le côté foncé c'est ma palette grabby et ma palette beaucoup hundo comme celle-ci et là ce que j'ai fait en fait pour pour le premier plan ici j'espère que vous verrez la différence c'est qu'en fait j'ai fait comme si j'avais appliqué un filtre donc j'ai pris ma palette beaucoup hundo j'ai pris la greenish black et je l'ai étalé comme ça par dessus j'ai mis de l'eau bien sûr et c'est comme ça qu'on voit encore la première couche qui transparaît c'est parce que j'ai mis de l'eau et ça donne un côté bien foncé alors là comme on est dans la nuit avec les spots dessous je sais pas si vous verrez bien mais dans tous les cas pour la vidéo d'écolo terminée j'espère que vous verrez bien et je suis trop contente et dans le fond ici j'ai mis du jelly roll tout simplement voilà petite jelly roll et paf ça fait l'affaire et puis là ça brille aussi là au milieu également et j'adore faire ce genre de colo détente j'étais trop contente de retourner dans ce livre ça me fait ma dixième et onzième page quand même ouais et puis oui ça a un petit peu de traversée comme je vous avais montré bah écoutez c'est tout pour cette semaine de coloriage et pour vous teaser pour la semaine prochaine il faudrait que je fasse ce fameux marque page pour pouvoir vous faire la fameuse vidéo et puis le spooky time ça c'est ohlala ça c'est vraiment le genre de colo mais je saute dessus à chaque fois que Alexandra nous annonce la page à faire je le fais direct donc ce sera les prochains colo que vous verrez mais écoutez ça a été un plaisir de partager cette semaine de coloriage avec vous j'espère que vous aurez passé un bon moment dans tous les cas on se revoit mardi prochain avec grand plaisir et je vous souhaite une très belle semaine à mardi prochain ciao ciao